Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse à quelques cartes de Maze of Millennia. En gros c'est des cartes qui viennent d'un personnage de l'anime de 5 DS et en gros ce personnage bon c'est pas des cartes qui sont très intéressantes mais elles permettent quand même de faire un FTK. On commence directement avec la première carte qui est Cabrera Stone. Le principe de cette carte quand elle a invoqué SP on va pouvoir ajouter une carte magie triangle 0 depuis notre deck à notre main. Derrière on la met en position de défense si elle est en position d'attaque et on peut utiliser cet effet de Cabrera qu'une seule fois par tour. Si cette carte est détruite par battle ou effet de carte on va prendre 1000 dommages. Au niveau de triangle 0 si on contrôle Crystal Skull, Ashoka Pilar et Cabrera Stone, donc Cabrera Stone c'est celle qu'on vient de voir, les deux autres on va les voir juste après. Ensuite on va détruire toutes les cartes sur le terrain et notre adversaire va prendre tous les dommages qu'on aurait dû prendre par effet de carte jusqu'à la fin du tour. Son autre effet nous permet de renvoyer nos 3 monstres dans le deck et de piocher 3 cartes ce qui est en général pas très intéressant vu que quand on résout cette carte là logiquement on réalise notre FTK donc on est censé gagner la partie. Au niveau du deuxième monstre ça va être Ashoka Pilar, donc lui qui est niveau 3 et toujours Rocher. Si cette carte elle a invoqué on va pouvoir ajouter une magie d'équipement depuis notre deck à notre main. Dernier effet si elle est détruite par battle ou effet de carte on va se prendre 2000 dommages. La carte magie d'équipement qu'on va aller chercher c'est Stone Edge qui permet juste d'aller chercher un monstre qui a 0 d'attaque depuis notre cimetière et de l'invoquer SP. La dernière carte c'est Crystal Skull, le seul effet qui nous intéresse sur cette carte c'est que quand elle est invoquée on va prendre 1000 dommages et derrière elle passe en position de défense. La dernière carte qui nous intéresse dans le FTK c'est Totem Paul qui est une piège continue. Le principe de cette carte c'est que quand elle est au cimetière on peut la bannir et les effets de dommages qu'on inflige ce tour sont doublés. Maintenant je vous ai montré toutes les cartes pour le FTK, on est parti pour la decklist et pour vous montrer un petit peu comment on le réalise. Votre objectif dans le deck c'est d'invoquer votre Acho Capillar, de résoudre son effet pour aller chercher votre magie d'équipement, d'invoquer votre Cabrera Stone pour résoudre son effet et aller chercher Triangle 0, d'avoir votre Crystal Skull sur le terrain et d'avoir votre Totem Paul dans le cimetière. Donc comment est-ce qu'on va faire tout ça ? Comment est-ce qu'on va faire pour invoquer ces 3 monstres ? On va déjà avoir la possibilité de les invoquer par pendulation parce qu'on joue bien un petit combo avec Super Heavy Samouraï. Ensuite on va avoir des monstras d'Amancipator qui ont pour principe de révéler 5 cartes du dessus de notre deck s'il y a un monstre rocher non synthoniseur on l'invoque. Donc ça va vous permettre aussi de les invoquer eux. Au niveau de la piège il faut bien l'envoyer au cimetière pour profiter de son effet mais pour le coup il n'y a personne dans l'archétype qui permet de le faire. Donc comment est-ce qu'on va faire dans le deck ? On va devoir invoquer notre Raptite qui est niveau 6 et notre Léonite qui est aussi niveau 6 et derrière les utiliser tous les deux pour faire votre Béatrice. Béatrice active son effet, vous pouvez envoyer votre Totem Paul du deck au cimetière. Derrière ça vous avez bien vos 3 monstres sur le terrain, votre Triangle 0 dans la main et votre magie d'équipement plus votre Totem Paul au cimetière. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous allez faire votre Triangle 0, envoyer tous vos monstres au cimetière donc les 3. Derrière ces monstres là donc celui-ci va faire que vous infligez 1000 mais comme vous avez votre carte piège ça va infliger 2000 et comme vous avez Triangle 0 c'est bien 2000 chez l'adversaire. Donc il va se prendre 2000 de dommages avec votre Cabrera Stone, il va se prendre 4000 de dommages de votre Acho Capillar et derrière avec votre magie d'équipement vous allez remonter votre Crystal Skull du cimetière sur le terrain et votre Crystal Skull active. Et il va bien encore prendre 2000 dommages qui fait bien un total de 8000. On se retrouve maintenant pour le combo de base. Donc c'est un combo qui n'est pas stable étant donné que Adam Ancipator on va être dépendant du fait des monstres qu'on va découvrir au-dessus de notre deck. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par la loop avec Super Heavy Samurai. Donc je vais prendre mon monstre pendule, je vais mettre en zone pendulation. Ensuite je vais pouvoir activer son effet et le spé sur le terrain. Comme ceci. Ensuite je vais activer mon effet en pendulation qui me permet d'aller chercher mon Soul Gaia Booster. Mon Soul Gaia Booster je vais l'équiper à mon monstre sur le terrain. Derrière je vais pouvoir l'invoquer directement sur le terrain et envoyer les deux au cimetière pour faire mon Stardust. Mon Stardust il va avoir deux effets qui proquent. Du coup on va pouvoir activer l'effet de Stardust pour remonter un monstre. Et on va pouvoir prendre notre Samouraï de notre zone pendule. Derrière on va invoquer notre Motorbike du cimetière. Et on va pouvoir aller directement sur Baron de Fleur. Comme ceci. Ensuite on va pouvoir invoquer par pendulation. Donc on va invoquer par pendulation tous nos monstres qu'on peut depuis la main. Comme ceci. Et ensuite on va activer l'effet de notre Adam Ancipator. Donc on va bien activer l'effet de Pilar pour aller chercher notre magie d'équipement. Ensuite on va faire l'effet de Seeker sur le terrain. Qui me permet de dévoiler. Donc j'ai bien des monstres niveau 4. Je vais pouvoir invoquer mon Koh Akimero sur le terrain. Comme ceci. Ensuite je vais pouvoir utiliser les tous les deux pour faire Raptite. Hop on va faire Raptite comme ceci. Je vais activer l'effet de Raptite. Je vais pouvoir du coup regarder ce qu'il y a. Hop on a un Indemncipator. On a des monstres niveau 4. En soi je peux invoquer mon Skull directement. Je réfléchis mais ouais je vais invoquer mon Skull directement. Je vais prendre 1000 dommages du coup pas de soucis. Ensuite j'active l'effet de Analyseur. Analyseur j'active son essai. J'ai juste besoin d'un monstre niveau 2. J'ai bien un monstre niveau 2. J'ai eu un petit peu de chance sur la fin. Comme ceci. Et derrière je vais pouvoir passer directement sur mon Léonite. Donc j'utilise les deux là comme ceci. J'active l'effet de mon Léonite. Je peux faire l'effet de mon Léonite. En soi ça ne me change rien. Ça me permet au cas où d'avoir un Indemncipator. Bon j'en ai pas. Pas de soucis. Derrière ce que je vais pouvoir faire c'est faire ma Xyz. Donc je vais faire ma Béatrice avec ces deux monstres là. Béatrice je vais pouvoir activer son effet. Je vais envoyer bien ma piège au cimetière. Donc je vais envoyer ma Totem Pole au cimetière. Derrière je vais pouvoir invoquer directement mon Cabrera Stone de ma main. Activer son effet et aller chercher mon Triangle 0. Maintenant que j'ai fait tout ça on peut activer le FTK. Donc je vais faire Triangle 0 comme ceci. Ensuite ça pète tout. Je vais activer l'effet de ça. Je vais activer l'effet de Totem Pole. Et du coup j'ai bien retiré 6000 à l'adversaire. Derrière je vais pouvoir activer Stone Edge. Je vais reprendre directement mon Crystal Skull sur le terrain. Comme ceci. Et derrière il prend bien 2000. Donc on a fini le FTK. C'est très long. Ma conclusion au niveau de ces cartes c'est sympa de refaire des cartes de l'anime. Donc je trouve ça assez cool à ce niveau là. Après c'est des cartes qui ont clairement aucune utilité pour faire un FTK autour de ces cartes là. Il faut prendre 0 Entra pour avoir la main parfaite. Donc c'est assez compliqué à réaliser. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé. J'essaie de faire toutes les cartes à peu près de Maze of Millennia. Pour au moins être vraiment clair au niveau de cette nouvelle extension. Ciao ciao. Abonnez-vous. Et à plus. Abonnez-vous. C'est parti.